alors comment on dit madame le rabbin madame la rabbin madame d'elphine avec madame d'elphine d'or villers sur cet ouvrage que vous voyez qui est intitulé réflexion sur la question antisémite et je voudrais on y reviendra peut-être je voudrais inciter les lecteurs et j'espère que vous avez peut-être déjà été nombreux et vous le serez évidemment sans doute encore davantage après cet échange à lire pas 154 ce que vous ce que vous intitulez votre judaïsme je ne crois je ne crois pas que mon judaïsme soit entièrement défini parce que l'antisémitisme en a fait il y a un paragraphe qui est tout à fait passionnant mais je voudrais madame avant pour commencer notre entretien démarrer par un passage page 105 et qui à mon point de vue se rapporte aller à la méthode et à l'épistémologie de votre livre il est fondé sur le judaïsme rabbinique votre travail et sur nombre d'interprétations empérées par les rabbins dans les siècles qui ont suivi l'an 70 après jésus crie vous écrivez d'ailleurs page 105 le judaïsme rabbinique se construit historiquement sur un manque et pas des moindres le temple de jérusalem la pensée juive des rabbins est une pensée post traumatique qui prend son essor dans ce deuil fondamental en l'an 70 l'hégémonie du judaïsme sacerdotal s'achève et le cœur géographique du culte s'effondre il faut alors affronter théologiquement la catastrophe le terme on imagine dans votre bouche est parfaitement choisi comment expliquer qu'un dieu laisse détruire sa résidence à cette question c'est une question essentielle c'est celle de l'absence de réaction de dieu à certains moments de l'histoire y compris de l'histoire du peuple juif mis en présence de la destruction de sa résidence ou de son peuple et la soie par exemple constamment revient sur cette question je pense à elie wiesel dans la nuit chez jean améry chez paul célan tous témoins victimes de la soie cette question du retrait de dieu est essentielle alors est ce que c'est cela que l'on peut appeler le simsoum et est ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dieu fait retrait très bien bonsoir à tous merci pour cette question donc effectivement on se lance sur des questions très théologiques mais voilà c'est une bonne heure un bon moment pour parler pour parler théologie effectivement le judaïsme rabbinique il se construit sur la catastrophe ou plus exactement sur la possibilité de se relever de la catastrophe en fait il se construit sur une idée qui est déclinée tout azimut aujourd'hui et dont on a particulièrement besoin me semble-t-il qui est l'idée de la résilience comment est ce qu'on fait pour se relever en l'an 70 le temple de jérusalem est détruit et là c'est inconcevable d'un point de vue théologique comment c'est possible qu'un dieu qui a une maison a priori dans laquelle il réside laisse cela arriver et les rabbins vont devoir effectivement se reconstruire malgré ça et à partir de l'an 70 les rabbins décident ou opèrent on va dire une véritable révolution théologique où ils considèrent que dorénavant dieu se rencontre dans le texte dans l'exégèse et que s'opère dorénavant un dialogue où les hommes les sages la voix humaine a quelque chose à dire et donc s'opère une opération théologique qu'en hébreu on appelle vous connaissez peut-être en hébreu le mot routes pas c'est un culot il ya un culot terrible de la part des rabbins qui crée une révolution théologique qu'on va retrouver tout au long des pages du talmud où finalement dieu n'a plus vraiment son mot à dire alors c'est difficile d'expliquer ça moi je rencontre ce problème très souvent dans le dialogue interreligieux parce que souvent quand je dialogue par exemple avec des représentants chrétiens ou des gens qui sont imbibés on va dire d'une théologie chrétienne la théologie chrétienne elle est beaucoup à faire de présence du divin dans le monde de croyance et de foi en une manifestation du divin ou une incarnation de dieu dans le monde alors que le judaïsme est affaire de non incarnation justement est affaire beaucoup plus d'absence que de présence dieu se retire et c'est parce qu'il fait de la place que l'humanité peut entrer en action et engager un dialogue avec lui alors il ya plein plein d'histoires dans le talmud qui raconte cela il y en a des très célèbres il ya notamment une histoire très célèbre de rabbins qui débattent entre eux et qui sont pas d'accord est ce que la loi suit les uns est ce que la loi suit les autres c'est le talmud pour ceux qui parmi vous ont peut-être déjà ouvert une page de talmud le talmud c'est un grand livre où des gens se disputent voilà c'est un grand livre où des gens ne sont pas d'accord et alors ils débattent et ils débattent et à aucun moment il ne tombe d'accord d'ailleurs l'expression en français le dit bien tomber d'accord est une chute ne pas être d'accord est une élévation et donc ce désaccord ils montent en désaccord ils montent voilà ils montent en désaccord et donc ils sont pas d'accord est ce que dieu est de mon côté est ce que dieu est du tiens et à un moment dans le talmud il ya un échange extraordinaire où un des rabbins dit j'ai raison et si j'ai raison je vais faire un miracle c'est à dire dieu va être avec moi d'une certaine manière je vais contrer les lois de la nature si j'ai raison et bien vous voyez cet arbre là devant nous il va être déraciné et planté 400 mètres plus loin et en cet instant l'arbre est déraciné planté 400 mètres plus loin et à ce moment là les autres sages de la maison d'études lui disent et alors ça prouve rien donc le débat continue le premier sage qui s'appelle eliezer dit bon 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 si j'ai raison et si dieu dit que j'ai raison alors vous voyez ce courant d'eau là qui passe la garonne et bien il va couler dans l'autre sens abracadabra c'est un mot en araméen donc le talmud est en araméen abracadabra il a fait comme il a dit immédiatement l'eau remonte dans l'autre sens et là les autres sages disent et alors alors le type ne se démonte pas le rabbi eliezer continue et dit si j'ai raison voyez les murs de la maison d'études ils vont s'effondrer et en cet instant les murs commencent à s'effondrer sur les sages et rabbi eliezer dit au mur de quoi je me mêle alors les murs s'arrêtent par respect pour les uns et les autres et dit-on sont pensés jusqu'à aujourd'hui et finalement rabbi eliezer à bout d'argument interpelle dieu et dit si j'ai raison c'est la voix céleste c'est le divin qui va se manifester dans le monde sa présence et dire que j'ai raison et à ce moment là une voix céleste effectivement dans le talmud arrive alors je sais pas bien faire la voix céleste mais elle dit rabbi eliezer elle a raison comme dans rabbi jacob et là le débat devrait s'arrêter là et ben pas du tout parce que les autres sages notamment rabbi yoshua se lèvent et se tournent vers la voix céleste et lui dit elle n'est pas aux cieux la torah n'est pas aux cieux qu'est ce que ça veut dire cette phrase cette phrase elle veut dire toi dieu tu nous as donné la torah au mont sinai un jour il y a très longtemps on t'avait rien demandé mais tu nous l'as donné et à partir du moment où elle est entre nos mains et bien mêle toi de tes affaires ce débat est un débat entre sages ce débat est un débat humain et toi dieu tu dois te tenir à distance tu nous as confié un pouvoir qui dorénavant est entre les mains des hommes et donc pourquoi vous raconter cette histoire par rapport à votre question c'est que la théologie rabbinique dont le judaïsme est l'héritier aujourd'hui est une théologie qui d'une certaine manière tient dieu à distance et donne le pouvoir aux hommes et à l'interprétation pour entrer en dialogue avec le transcendant donc oui c'est une théologie d'un certain recul du divin Henri Atlan que vous connaissez peut-être qui est un philosophe et aussi biologiste dit que le judaïsme est une forme d'athéisme au sens littéral du terme c'est une religion qui met dieu à t à distance voilà le monde doit mettre dieu à distance donc il se manifeste par la présence d'une absence ou l'absence d'une présence c'est pas très clair et alors les mystiques vont aller un peu plus loin effectivement et parler du tzimtzum d'un retrait du divin dans la création mais c'est central pour rendre possible l'existence des hommes et l'action des hommes voilà les dieux mais dieu attend ça des hommes en résonance à votre histoire remarquable que vous venez de nous raconter passe 119 dans un chapitre qui est absolument passionnant qui est sur la révélation qu'ont bien pu entendre qu'a pu entendre le peuple des hébreux au Sinaï il y aura toute une série d'interprétations extraordinaires ça c'est vraiment tout à fait étonnant vous citez un poète israélien Yéhouda Amirai qui dit quand Dieu a quitté la terre il a oublié la Torah chez les juifs il y a une autre interprétation qui dit qu'il a essayé de la fourguer à tout le monde et puis que personne n'en voulait et puis finalement c'est arrivé chez les juifs quand Dieu a quitté la terre il a oublié la Torah chez les juifs et puis et depuis il le cherche les juifs cherchent Dieu et il crie vers lui avec une voix forte tu as oublié quelque chose tu as oublié quelque chose et les autres êtres humains pensent que c'est la prière des juifs et vous écrivez page 119 que le juif répète à l'envie que s'il a reçu quelque chose ce fut pas nécessairement de bon cœur c'est vertigineux mais effectivement Yéhouda Amirai qui est un poète contemporain joue là-dessus mais il s'appuie dans son poème sur ce qu'on appelle le Midrash les légendes rabbiniques traditionnelles et les rabbins disent très clairement dans toutes ces légendes que Dieu a essayé de donner ce texte à plein d'autres peuples personne n'en voulait c'est drôle d'ailleurs cette image parce que c'est presque une image vous avez un colporteur qui essaierait de fourguer son encyclopédie il toque à la porte et tout le monde lui dit non merci c'est ce que vous dites dans le livre et puis finalement il toque à la porte du peuple juif et je ne sais pas si vous percevez ce niveau dans la littérature rabbinique d'autocritique et parfois même un humour très 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 fort on imagine Dieu toquer à la porte du peuple hébreu en disant bon est-ce que ça vous dit ce truc la Torah et alors ça va très très loin parce que le midrash utilise presque parfois et d'ailleurs c'est un propre de l'humour juif que de jouer sur des clichés antisémites on y reviendra peut-être donc il y a un célèbre une célèbre façon de raconter cette histoire qui dit que les juifs ont dit combien ça coûte alors Dieu a dit c'est gratuit alors ils ont dit on prend voilà donc on est complètement dans le cliché antisémite mais l'humour juif est capable de le retourner d'une façon très particulière et de dire on n'en voulait pas et finalement Dieu à un moment donné dans le récit des rabbins Dieu dit ok je prends le mont Sinai cette montagne je la place au-dessus de votre tête c'est pas rien ça soit vous acceptez ou je vous le fais tomber dessus ou je lâche ça c'est quand même un drôle de colportor parce que c'est un peu avec le flingue voilà prenez-la ou je lâche la montagne et ce sera votre tombe et bien on a accepté non mais que des rabbins que le midrash enfin que dans le midrash ou que l'alité rabbinique aille jusque là pour montrer j'allais dire ce dialogue qui est un dialogue tensionnel totale alors il faut dire aussi avec un peuple qui hésite dans le Sinaï qui est tenté par l'œuvre d'or etc voilà alors on va passer de la théologie à la psychanalyse page 13 vous dites c'est la première phrase de votre livre qui dit bien le ton de votre ouvrage où il y a beaucoup d'humour encore une fois vous avez compris en écoutant les premiers passages de notre échange avec madame Orvégler vous citez Jacques Lacan répondant à la question suivante et tellement banale hélas pourquoi n'aime-t-on pas les juifs réponse du maître si je puis dire parce qu'ils ne sont pas gentils bon est-ce que vous pouvez expliquer cette lacanerie Lacan n'était pas juif mais il y a dans ses propos quelque chose qui à mon sens est très très proche de l'humour juif l'humour juif il y a des milliers de blagues si vous cherchez dans les sites d'humour l'humour juif c'est une catégorie à part entière mais ce qu'il faut bien comprendre on en parlait juste avant ici c'est que l'humour juif c'est plus qu'une façon de raconter des blagues en fait si on veut comprendre l'humour juif il faut bien comprendre que c'est une forme de théologie et de pédagogie de pédagogie de théologie et de leçons particulières de résilience c'est-à-dire que l'humour juif ça sert face au drame de l'existence à vous relever et alors ça utilise beaucoup les codes de ce dont on a accusé les juifs à travers l'histoire il y a beaucoup d'éléments d'une forme d'antisémitisme dans l'humour juif mais il y a aussi beaucoup d'éléments de chutzpah de culot y compris de culot contre Dieu lui-même ou de culot contre les mots et contre le sens des mots ce qui est très très proche des lacaneries dont vous parlez à l'instant est-ce qu'on peut dire que c'est au sens étymologique provocatoire c'est-à-dire que c'est destiné aussi à faire émerger la bonne parole la parole juste ou plutôt à dire qu'aucune parole n'est juste un point c'est tout c'est-à-dire qu'il y a tant toute parole une possibilité de l'entendre autrement je vais vous raconter par exemple deux histoires juives maintenant j'ai le droit à un quota d'histoires juives particulières voilà typiquement une histoire juive c'est deux hommes qui sont devant un bain public et il y en a un qui dit à l'autre t'as pris un bain et l'autre lui dit pourquoi il en manque un donc vous voyez ça c'est de l'humour juif dans le sens où vous croyez que vous avez compris mais vous n'avez pas compris parce qu'il y a toujours une possibilité de lire ou d'entendre ou de percevoir un texte autrement et donc l'humour juif c'est un art de l'exégèse parce que ce que font les juifs avec l'humour ils le font avec le texte il y a marqué ça mais il n'y en a rien à faire qu'il se soit écrit ce qui compte c'est comment on l'a lu et comment je vais le lire et comment on le lira après moi le texte il peut toujours dire autre chose que ce qu'il veut dire parce que son pouvoir dire est plus grand que son vouloir dire Marc-Alain Wagnin en parle merveilleusement dans ses livres c'est la possibilité de dire du texte est plus grand que ce dont je m'en parle en un instant T ou de ce qu'on lui a déjà fait dire donc c'est une sorte de violence contre le texte ou contre le sens des mots qui fait exploser les sens possibles et puis parfois c'est une violence incroyablement culottée contre Dieu lui-même ça aussi c'est un grand truc de l'humour juif que de se retourner contre Dieu voilà je vais vous raconter une autre blague c'est l'histoire de Sarah qui se promène le long de la mer avec son fils Jacob son petit garçon qu'elle tient par la main et tout à coup une vague surgit et emporte Jacob vers les profondeurs de l'océan alors Sarah est désespérée et hurle pourquoi tu me fais ça Dieu pourquoi ce malheur et en cet instant une autre vague approche et replace Jacob entre les mains de Sarah miraculeusement alors Sarah pleure et embrasse son fils et là elle se tourne vers Dieu et elle dit hé oh il n'avait pas un chapeau et ça aussi c'est une recette du mot juif que de dire à Dieu voilà c'est-à-dire d'être capable de prendre à partie le divin et le transcendant de secouer le texte en fait ça fait partie d'un culot qui est une clé théologique de résilience et qui a beaucoup à voir avec effectivement ce que j'ai essayé de faire dans mon livre c'est d'expliquer comment les rabbins et l'exégèse juive à trouver des moyens et des clés très particulières pour faire face à la tragédie et pour ne jamais se laisser enfermer dans un statut de victime mais toujours être capable de redevenir acteur de l'histoire y compris parfois se mettre dans la tête de l'antisémite pour être pour essayer de comprendre d'où surgit cette haine de quoi exactement est-elle le nom en vous écoutant ça me faisait penser à ces deux hommes qui sont devant le bain public qui sont peut-être les deux mêmes qui sont sur un banc cette histoire que vous racontez et c'est pas un livre d'humour juif ce que j'ai fait non du tout mais vous allez voir parce que ça nous amène évidemment à la relation à l'antisémitisme directement l'un des deux s'aperçoit que son voisin est en train de lire un journal totalement antisémite et il lui dit mais pourquoi tu lises Torchon et la réponse je vous laisse la dire parce qu'elle est aussi vertigineuse et quand vous dites ça c'est on se met y compris dans la tête de l'antisémite c'est quoi la réponse de celui qui vit le journal l'autre lui dit tu sais dans ce journal ils écrivent que les juifs ont tout l'argent et tout le pouvoir et contrôlent le monde ça fait du bien ça augmente le moral ça nous amène évidemment à ce qui est central dans votre livre vous dites que le juif n'est pas haï pour ce qu'il n'a pas mais pour ce qu'il a en fait vous dites plus loin qu'il est haï à la fois pour ce qu'il a et pour ce qu'il n'a pas donc en fait il est haï tout le temps et donc vous dites il est accusé simultanément d'une chose et son contraire vous citez très bien Daniel Siboni dans l'énigme antisémite tout le paradoxe est là l'antisémite croit qu'il reproche aux juifs d'avoir quelque chose qu'il n'a pas mais il reproche aux juifs de ne pas avoir quelque chose qu'il n'a pas non plus mais de plutôt bien vivre sans alors on sait par exemple on a les travaux du grand Léon Poliakoff dans le brévière de la haine ont montré dès 51 les causes presque ethno-culturelles de l'antisémitisme parmi celles-ci dit Poliakoff il y a le fait que ce peuple a été le premier à refuser les massacres les sacrifices humains dans le berçin méditerranéen et c'est d'une certaine façon de lui-même externalisé et sorti de cette culture qui n'était pas forcément polythéiste elle pouvait être monothéiste mais où le sacrifice est devenu interdit finalement depuis Abraham et Isaac est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse qui dirait que ça a été un des déclenchements de l'antisémitisme ça vous la connaissez je me suis d'abord je voudrais revenir à un petit instant sur le fait qu'on reproche aux juifs vous le disiez d'avoir quelque chose qu'on n'a pas je pense que c'est important de s'y arrêter un instant parce qu'en ça l'antisémitisme est différent du racisme le racisme souvent consiste alors bien sûr je généralise un peu maintenant mais de façon caricaturale le racisme a beaucoup à voir avec un complexe de supériorité l'autre n'a pas ma couleur de peau n'a pas le bon accent la bonne nationalité voilà donc c'est je me sens supérieur à quelqu'un qui est plus barbare que moi d'une certaine manière c'est un ressort traditionnel du racisme alors que dans l'antisémitisme il y a de façon troublante presque un complexe d'infériorité puisque très souvent on entend que le juif a quelque chose que je n'ai pas ou il a le pouvoir ou le contrôle ou un meilleur appartement ou plus d'argent ou plus de proximité avec le pouvoir c'est à dire qu'il est là où je devrais être il a ce qui aurait dû me revenir et c'est comme si le juif avait usurpé une place qui est la mienne donc c'est pas du tout la même posture le même regard vers le bas ou vers le haut donc je crois que c'est important parce que l'antisémitisme a à voir avec cette envie souvent et cette jalousie dans la psyché antisémite et à voir aussi et c'est là où je suis d'accord avec Poliakov avec l'idée que les juifs se racontent une histoire comme s'ils étaient sortis de leur naissance sortis du monde dont ils venaient alors là l'exemple que vous donnez c'est sorti d'un monde éventuellement où il y avait des sacrifices et tout à coup il n'y en a plus mais de façon plus générale il y a et c'est vrai dans l'identité juive et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce texte une identité de rupture avec des origines qui est très très forte je vais vous en donner quelques exemples Abraham voilà vous l'aviez nommé Abraham c'est la quintessence de ça dans la Bible Abraham il entre en scène dans la Genèse au moment où vous vous souvenez il naît à Hur et là il entend un appel de Dieu qui lui dit quitte la maison de ton père le lieu de ta naissance et va vers l'endroit que je t'indiquerai et Abraham se met en chemin et à ce moment là il devient un hébreu un hébreu c'est à dire un ivri hébreu c'est la traduction du mot ivri qui en hébreu veut dire quelqu'un qui passe qui traverse il devient un passant ou un passeur ou quelqu'un qui se met en route et c'est troublant comme identité parce que cette identité hébraïque qui est du point de vue des juifs une proto-identité et bien elle est définie non pas par le lieu de votre naissance mais par le fait que vous ayez quitté le lieu de votre naissance donc c'est une identité qui dit je suis qui je suis parce que je ne suis plus là où j'étais je suis qui je suis parce que j'ai quitté un monde qui m'a vu naître et dont je me suis détachée et cette histoire d'arrachement de décrochage identitaire qui fonde votre identité qui est aux antipodes de ce qu'on entend nous moderne dans ce mot identité vous entendez le mot identité qui est une obsession chez beaucoup de gens aujourd'hui il suggère en français que quelque chose en nous est identique mon identité c'est ce qui serait identique dans le temps alors que l'identité hébraïque elle dit qu'elle est fondée sur le fait que c'est une rupture d'identité avec là où on était et cette histoire de rupture et de brisure et d'arrachement elle se répète non-stop dans la Bible c'est l'histoire de bien entendu la sortie d'Egypte puisque l'Egypte est une matrice pour le peuple hébreu en esclavage c'est d'ailleurs raconté exactement comme une naissance dans le texte on dit que la semence de Jacob pullule et grossit en Egypte et finalement il n'y a plus de place tiens 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 et commence le travail c'est-à-dire la sortie d'Egypte c'est raconté vraiment comme une salle d'accouchement c'est une maïotique donc les Hébreux se mettent en route pour sortir de la matrice égyptienne ils arrivent devant la mer de Jon la mer rouge et là il va falloir rompre la poche des eaux bien entendu c'est ce que fait Moïse avec son bâton et les Hébreux se mettent en route donc il y a une naissance qui fait que le peuple hébreu naît dans la rupture du lieu qu'il a vu naître en tant que peuple et ça se répète et ça se répète et même l'identité de peuple d'Israël dans la Bible s'il y a parmi vous des gens qui se souviennent de ce récit dans la Genèse premier chapitre du Pentateuch le mot Israël au départ c'est pas le nom d'un pays c'est pas un territoire du tout Israël c'est le nom de Jacob et Jacob devient Israël au détour d'un combat vous connaissez peut-être cette image il y a une magnifique représentation de la croix l'île Saint-Sulpice à Paris où on voit Jacob en train de combattre avec un ange ou avec un homme c'est pas très clair mais Jacob devient Israël au petit matin en gagnant une bénédiction et en dorénavant étant boiteux je sais pas si vous souvenez de ce détail dans la Bible Jacob devient Israël quand il boite et l'identité d'Israël est une identité d'être qui dorénavant claudique boite qu'est-ce que c'est que de boiter boiter c'est dire au monde ou percevoir dans son corps qu'on ne pourra plus jamais être en équilibre dans l'immobilité celui qui boite sait que l'équilibre est obtenu dans un balancement dans l'équilibre entre deux jambes dans un mouvement particulier et l'identité du peuple d'Israël est une identité qui boite une identité qui n'obtient l'équilibre que dans une mise en route un mouvement et une non-immobilité une non-sédentarisation mentale on va dire ou spirituelle donc tous les récits importants qui fondent l'identité juive mais qui à vrai dire sont partagés par les autres monothéismes qui se disent enfants des hébreux enfants d'Abraham sont des identités de non-identité à ses origines et voilà pourquoi à mon sens il y a là une clé aussi d'interprétation de l'antisémitisme parce que l'antisémitisme surgit bien souvent dans l'histoire quand il y a une tentation extrêmement forte d'un être humain d'un groupe d'un clan d'une famille ou d'une nation de se raconter son histoire et son identité dans la pureté dans l'immobilisme dans la non-contamination par l'autre comme quelque chose d'extrêmement solide et immobile et bien tout à coup de façon troublante le discours antisémite surgit au coin de la rue comme si le juif venait raconter ou était le nom de ce qui menace l'intégrité du groupe son identité hermétique et non poreuse et tout à coup le juif menace cela il est ce qui rend les frontières poreuses c'est ce dont on l'accuse à travers l'histoire et c'est ce que vous dites aussi c'est-à-dire que le juif est un empêcheur de complétude c'est-à-dire que une des traductions de Shalom c'est la paix et la complétude et d'une certaine façon l'antisémite y trouve évidemment un virus en quelque sorte en entendant et en lisant dans votre livre la référence à l'arrachement je faisais ce parallèle avec la dialectique hegelienne et avec ce moment particulier chez Hegel qui est la hofébung qui est l'arrachement en la traduction ou la séparation c'est-à-dire la sortie de la contradiction c'est-à-dire d'une certaine façon chez Hegel ce moment dialectique c'est qu'on réussit dans une sorte de spirale à son nom c'est pas du tout thèse-antithèse-synthèse comme on la prend à tort dans les mauvaises classes de philosophie de terminale c'est bien une sortie par le haut où il y a un arrachement ça veut dire des choses qu'on laisse alors c'est quoi la contradiction du peuple juif en quelque sorte la contradiction du peuple juif c'est qu'il est à la fois un peuple qui encense la mémoire et l'héritage et la transmission et la reproduction d'un modèle extrêmement fort de génération en génération et qui simultanément encense à chaque génération le décrochage et la mise en route et la mise à distance on comprend que ça perturbe oui mais parce que c'est difficilement conciliable on le perçoit très bien soit vous êtes dans un discours de reproduction à l'identique et que vous considérez que la clé de la transmission c'est que vos enfants continuent à faire ce que vous faites soit vous enseignez que la clé de la pérennité c'est la liberté c'est la liberté et c'est l'éloignement ou peut-être parfois la capacité à se réinventer j'avais dans mon livre précédent qui s'appelle comment les rabbins font les enfants je ne vous dirai pas j'avais beaucoup développé autour d'un jeu de mots que j'aurais pu emprunter à Lacan j'avais dit que le judaïsme a une conscience que pour appartenir il faut savoir à part tenir il faut savoir se tenir à part pour pouvoir vraiment appartenir et qu'en fait notre chemin dans la vie c'est toujours un subtil équilibre entre ce qu'on a reproduit et ce dont on s'est échappé d'ailleurs on en est tous conscients enfin je pense vous comme moi dans nos cheminements personnels c'est dans les moments où on a eu l'impression d'être extrêmement rebelle par rapport à la génération précédente qu'on a étonnamment reproduit quelque chose de leur histoire et parfois à l'inverse quand on a été persuadé de reproduire quelque chose et bien on s'en est bizarrement éloigné on a été on a été infidèle voilà et en ça l'exemple d'Abraham il est très révélateur parce que si on se dit les enfants d'Abraham et que Abraham est quelqu'un qui a quitté la maison de son père pour devenir lui-même qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant d'Abraham est-ce que ça veut dire de lui obéir en tout point ou est-ce que ça veut dire lui faire ce qu'il a fait à son père c'est quoi en fait être un héritier fidèle d'une tradition si ce n'est être toujours partiellement infidèle et le judaïsme il surjoue ça en bien des moments je vais vous donner un exemple tous les vendredis soirs les parents juifs bénissent leurs enfants ils les font approcher dans les familles traditionnelles traditionnalistes on pose les mains sur la tête de l'enfant on lui dit puisses-tu être comme Ephraim et Ménaché qui sont des personnages bibliques mais derrière ces personnages bibliques qui incarnent la fraternité possible dans la Bible mais je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail ce qui est intéressant c'est que Ephraim et Ménaché c'est des mots qui veulent dire en hébreu Ménaché ça veut dire oubli c'est l'amnésie Ménaché c'est comme ça qu'il est nommé cet enfant il s'appelle oubli et Ephraim ça veut dire fructifie fleurit en hébreu et donc quand on fait approcher nos enfants tout près de nous en posant les mains sur leur tête un geste qui pourrait être compris comme reste là bouge pas reste tout près d'ici tout près de moi et continue à faire ce que ce poids place sur tes épaules le poids de la tradition au moment où on place les mains sur leur tête on leur murmure à l'oreille sois capable d'oublier pour fleurir pour fructifier donc en fait on leur donne des clés qui sont à la fois un ancrage et en même temps une invitation à se libérer alors je suis en train de me dire que je vous dis tout ça mais ça colle pas du tout à l'image qu'on a des mères juives traditionnelles qui disent plutôt à leurs enfants ne bouge pas j'ai froid va mettre un pull je reprends un peu de thé en fait il y a cet étrange paradoxe dans le judaïsme qui est de l'heure de rester et de reproduire et de transmettre et d'inviter l'autre à faire dire au texte ou au monde quelque chose d'inédit voilà ça c'est dans l'idéal c'est cette histoire que vous racontez c'est au début du livre c'est passionnant c'est dans la partie qui est sur Esther et c'est la fameuse figure d'Amalek et c'est exactement ce que vous disiez dans la relation Amalek-Mardochet dans la cour du roi Aspirus Amman Amman Mardochet cette phrase soit capable d'oublier celui qui t'a fait mal c'est tout à fait extraordinaire et ça renvoie à l'occasion d'antisémitisme à cette phrase tout à fait essentielle que votre amie Marguerite Loridan prononce vous la citez à la fin du livre mais vous le dites aussi au début ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait voilà oui c'était une phrase que citait très souvent Marceline qui était pleine de de sagesse dans sa grande liberté mais effectivement il y a dans le livre d'Esther sur lequel je reviens beaucoup dans le livre parce que c'est un livre qui est clé le livre d'Esther c'est le livre où apparaît l'antisémitisme dans le texte vraiment dans la Bible il faut dire ce qu'il sait que Amman qu'est-ce qu'il veut faire en fait le livre d'Esther vous vous souvenez c'est l'histoire d'Esther dans la Perse antique c'est une femme très belle qui va entrer au gynécée du roi Assuérus il se trouve qu'elle est juive mais le roi ne le sait pas et au moment où elle entre au gynécée on apprend qu'elle vient d'une famille juive et c'est la première fois que le mot juif apparaît dans la Bible parce que pour l'instant les juifs ils s'appellent les hébreux les enfants d'Israël les fils de Jacob enfin il y a plein de noms mais le mot juif il apparaît dans le livre d'Esther donc quand les juifs sont en exil dans une situation d'une certaine impuissance ou une vulnérabilité particulière Esther entre au gynécée du roi et au moment où apparaît le juif apparaît son ennemi Amman qui veut anéantir les juifs c'est le premier projet de génocide qui est le premier ministre dans le palais du roi et il se tourne vers le roi et Amman dit quelque chose qui est un prototype de la rhétorique antisémite à travers l'histoire il se tourne vers Asuerus en disant il y a dans le royaume un peuple qui est à la fois mêlé aux autres mais pas comme les autres il est au milieu de tout le monde mais ses lois ne sont pas les mêmes donc immédiatement une accusation traditionnelle contre le juif énoncée mais qu'on retrouvera à travers l'histoire le juif il est à la fois comme moi et pas comme moi il a les mêmes lois mais pas les mêmes lois il me ressemble mais il ne me ressemble pas c'est le même et puis c'est l'autre voilà donc ça Amman l'énonce très bien et donc toute l'histoire de Esther c'est comment l'identité juive va se relever de cette menace et va la vaincre c'est raconté comme un gag comme un carnaval c'est rempli d'humour et on voit la clé de l'humour dans cette résilience proposée par les rabbins et effectivement vous le disiez il y a cette phrase qui revient dans le texte où il est dit qu'il faut être capable dans la Torah il est dit qu'il faut être capable d'oublier d'effacer la mémoire d'Amalek c'est-à-dire d'Aman dans le livre j'explique le lien entre ces personnages qui représentent la haine des juifs il faut être capable d'effacer ce souvenir ou plus exactement il faut se souvenir d'effacer ce souvenir alors là j'aime bien citer un interprète de cette phrase qui est le célèbre rabbin Serge Gainsbourg qui disait peut-être cette chanson de Serge Gainsbourg qui disait souviens-toi de m'oublier en fait le livre d'Esther dit aux juifs souviens-toi d'oublier bien sûr il faut s'en souvenir de cette histoire mais qu'est-ce que ça veut dire de se souvenir d'oublier d'effacer le souvenir d'Amalek à mon sens ça veut dire souviens-toi de cette histoire mais ne la laisse pas tout dire de toi c'est-à-dire souviens-toi d'être capable de raconter ton histoire autrement que par le prisme de cet état de victime dans lequel tu as été placé et ça ça me semble d'autant plus pertinent pour aujourd'hui c'est aussi une des raisons d'être de ce livre c'est que vous le percevez tous on est dans un temps où la compétition victimaire non seulement nous menace mais nous assassine littéralement pas du tout comme une métaphore on est submergé d'une violence dans laquelle résonne la compétition victimaire et je pense qu'on a tous besoin d'exemples d'illustrations de clés de lecture qui nous permettent dans nos textes de nous en relever voilà comment on ne laisse pas notre histoire et nos douleurs et les douleurs de nos familles tout dire de qui on est comment est-ce qu'on est conscient que ces douleurs en réalité ne nous donnent aucun droit mais peut-être simplement un enseignement ou un art particulier de la résilience qu'on peut mettre en oeuvre dans nos vies et c'est ce que vous écrivez fort bien page 41 souviens-toi de ce que t'as fait Amalek tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel ne l'oublie point c'est la phrase qui est extraite du Deutéronome c'est le dernier livre de la Torah on dit c'est le livre qui contient la deuxième loi et vous écrivez au sujet d'Amalek et du syndrome d'Amalek il faut être particulièrement attentif aujourd'hui au syndrome d'Amalek Amalek s'éveille chaque fois que hurle la rancœur du passé et qu'elle convainc que la mémoire donne plus de droits que de devoirs voilà donc je dis un extrait de votre texte alors il y a plein d'autres histoires l'histoire de Jacob et Esaüs est extraordinaire et ça nous amène à un autre thème de votre livre qui est la relation antisémitisme et féminisme parce que pour bien présenter les deux personnages on a souvent comme ça ces binômes dans la Bible y compris le premier Carin et Abel bel exemple de dualité on va dire Jacob et Esaü c'est étonnant ils sont jumeaux comme Romulus et Rémus vous avez même ce trait d'humour qui dit que il y a la légende des rabbins qui dit que chaque fois que la mère de Jacob et Esaü passait devant une synagogue totalement dachronique il y en avait un qui donnait des coups de pied qui était super agité comme s'il y avait des échographies à cette époque-là alors les deux personnages sont très différents Esaü ça mérite d'ailleurs de votre part un intertitre qui est rigolo qui est Esaü un homme à poil au poil au poil au poil est-ce que vous pouvez nous présenter les deux personnages parce que quelque part leur combat va se décliner on pourrait presque dire dans une référence presque couturière de fil en aiguille dans la suite du temps et c'est un peu l'opposition la critique que les antisémites font aussi aux enfants de Jacob Israël c'est de ne pas être des hommes à part entière alors d'abord ce qui est intéressant effectivement c'est que pour les rabbins eux se perçoivent comme des enfants de Jacob et ils vont percevoir l'ennemi ou la psyché de l'ennemi comme ayant à voir avec un héritage d'Esaü Jacob et Israü vous l'avez dit c'est des frères jumeaux donc il y a une géméléité des origines le juif et l'antisémite d'une certaine manière surgissent de la même matrice qui est assez troublant et culotté pour la part des rabbins de penser ça et ils vont s'intéresser aux différences de caractère et d'anatomie et de physionomie entre les deux qu'est-ce qu'on sait d'Esaü et de Jacob Esaü on sait qu'il naît poilu c'est assez bizarre un bébé qui naît poilu on nous dit il est couvert de poils à la naissance d'ailleurs son nom en hébreu Esav ça veut dire déjà fait donc c'est comme s'il s'appelait Puber déjà fini ses poils ont déjà poussé Esaü donc il est né déjà formé alors que Jacob son petit frère qui est plutôt son frère jumeau est plutôt un fils à maman d'ailleurs il est tout le temps dans les jupes de sa mère il cuisine il fait ce fameux plat de lentilles il a quelque chose de beaucoup plus féminin lui n'est pas il lui est un berbe et son nom Jacob et un nom qui en hébreu est un mot au futur qui veut dire quelque chose comme il suivra il talonnera ou pour le dire autrement c'est comme si Jacob s'appelait à suivre comme ce qu'on voit vous savez à la fin d'une série quand on vous dit attention c'est pas fini il y a un épisode à suivre et ce qui est intéressant c'est que à travers l'opposition entre ces deux personnages les rabbins mettent en lumière l'opposition psychologique ou psychanalytique entre deux modalités d'identité est-ce que vous appartenez au monde d'Esaü c'est-à-dire un monde qui considère que quelque chose en vous est de l'ordre d'un abouti d'une identité déjà finie ou définie ou est-ce que vous considérez que votre définition est un avenir c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini de dire ce que vous pouvez être vous êtes en train de devenir votre identité elle n'est pas aboutie et du point de vue des rabbins ça a beaucoup à voir avec voilà la psyché antisémite qui est une difficulté à gérer l'inabouti l'incomplétude la non-plénitude et le juif devient l'image de ce qui m'empêche d'être complet dans mon monde on revient à ces images tout à l'heure de la finalement du risque de contamination de perturbation d'altération dans le système que le juif vient raconter mais pas que le juif parce que le féminin vient dans le système raconter exactement la même chose et c'est vrai dans toutes les sociétés traditionnelles ce que les femmes représentent c'est toujours le risque de contamination le risque de rendre le système poreux sale impur toute la rhétorique religieuse sur l'impureté comme étant liée au féminin a tout à voir avec le fait que la femme la femme incarne la potentielle faille ou faillite ou porosité du groupe du clan ou de la nation ou de la famille c'est la raison pour laquelle il faut la Lacan disait ce trou noir si trou blanc voilà alors vous comprenez maintenant la couverture du livre pour ceux qui l'ont vu c'est que le livre volontairement on y a placé une faille donc on a une surface rouge avec une faille noire parce que en réalité le juif très souvent vient raconter la faille comme la femme vient bien souvent dans une société ou plutôt que la femme le féminin être le genre de la faille de l'incomplétude et du poreux moi ce qui m'a troublée dans la littérature antisémite j'ai lu énormément de littérature antisémite cet été tous mes proches en avaient marre parce que je passais l'été avec des livres sur le banc je ne lisais que des livres antisémites ce qui est particulièrement troublant c'est de voir à quel point à travers l'histoire on a reproché aux juifs tout ce qu'on reprochait aux femmes c'est à dire qu'on a dit d'abord qu'ils étaient hystériques lassifs qu'ils aimaient l'argent la proximité avec le pouvoir qui représentait une forme de contamination ou d'impureté voilà et c'est troublant parce que c'est allé très très loin dans l'histoire alors la quintessence de ça j'en parle dans le livre c'est que au Moyen-Âge en France il y a toute une littérature surtout autour du 12e 13e siècle toute une littérature qui affirme accrochez-vous bien que les hommes juifs tous les mois ont leurs règles qu'il y a une menstruation des hommes juifs et c'est la raison pour laquelle bien entendu les juifs doivent tuer des petits enfants chrétiens parce qu'ils ont besoin de se remonter leur taux d'hémoglobine après leurs règles voilà cette idée du corps qui coule de la membrane qui s'affaisse qui est le propre des menstruations l'idée d'un corps qui n'est pas vraiment fermé mais qui est de l'ordre un peu trop ouvert comme celui d'une femme ou comme quelque chose de l'ordre du féminin et on va le retrouver à plein d'époques même de façon très contemporaine dans les années 30 quand Léon Blum arrive au pouvoir en France voilà Léon Blum est juif et immédiatement se déchaîne contre lui une rhétorique venant de l'extrême droite nationaliste hyper nationaliste qui dit qu'il est une fifi une mamzelle qu'il a une voix de gonzesse voilà et donc immédiatement on met en avant quelque chose de l'ordre d'un corps féminin ou d'un défaut de virilité qui est celui du juif ou qui est celui de celui qui approche les juifs alors là maintenant je mets en avant des slogans qu'on a vus ces dernières semaines en marge des manifestations vous avez peut-être vu on a vu circuler des images incroyables des slogans antisémites en marge des manifestations des gilets jaunes où il était écrit Macron pute à juif voilà c'est un mot qui a fait son apparition donc en fait c'est intéressant parce que tout à coup on accuse la classe politique d'être féminisée au contact des juifs soi-disant qui les contrôleraient donc c'est une rhétorique antisémite ancestrale mais qui voilà qui mute et à laquelle il faut être hyper vigilant et sensible parce que ça n'a rien de neuf ça n'a rien de nouveau c'est quelque chose qui mute et qu'il faut être capable de percevoir le lien qu'on a fait entre les juifs et la féminité voilà alors moi en tant que femme juive j'ai une espèce de double c'est pour ça que c'est je pense un élément essentiel et novateur dans votre approche vous dites par exemple page 4 à 6 c'est suivant les exemples que vous donnez de l'homologie structurale chez les antisémites entre juifs et femmes sont édifiants une remarque de Roland Dumas envers Manuel Valls sous influence de sa femme d'alors Anne Gravoin apparentée Olivier Brulle on ne voit pas le rapport mais enfin c'est quand même très très une suspicion qu'il était enjuivé la féminisation du juif dans le discours politique sert généralement à faire de l'homme enjuivé un faible ou de l'homme juif un manipulateur un hystérique ou un opportuniste la question qu'on peut se poser c'est quand même est-ce que les juifs eux-mêmes c'est une question totalement provocatrice que je vais vous poser mais n'ont pas besoin des antisémites pour trouver une raison d'exister alors je ne crois pas voilà si c'est le cas voilà je pense qu'on est nombreux à dire qu'on s'en passerait bien maintenant pour répondre à votre question allez volontairement oui 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 j'entends bien je crois qu'il est indéniable et en ça Sartre n'a pas tout à fait tort il est indéniable que l'antisémitisme et le regard antisémite ou la menace antisémite a structuré le judaïsme a structuré un certain psyché une certaine psyché juive et même un rapport au monde très particulier reprenons cet exemple du féminin vous voyez c'est intéressant parce que l'antisémite il accuse le juif d'être une femme comme les autres voilà de manière et ce qui est intéressant c'est que le judaïsme s'en empare de cette rhétorique et va la développer de façon parfois surprenante c'est à dire que il y a dans la littérature rabbinique énormément de moments où l'homme juif revendique cette féminité notamment dans la prière ou dans le culte il y a quelque chose de l'ordre d'une conscience du féminin nécessaire qui est à l'oeuvre il suffit pour ça de se rendre dans une synagogue et d'observer presque d'un point de vue anthropologique un office dans le judaïsme pour voir que il y a des éléments revendiqués de féminins je pourrais vous donner plein d'exemples mais il y a un exemple très classique quand les hommes juifs c'est surtout des hommes même si les femmes peuvent le faire mais surtout des hommes qui posent les phylactères vous savez les téphilines en fait l'homme juif en prière pose sur sa tête un diadème et enroule autour de son bras des bracelets et quand il noue autour de son doigt des bagues il énonce en hébreu une phrase au féminin donc il y a des moments dans la vie juive où l'homme parle de lui-même au féminin et va encenser la valeur de ce féminin comme étant un genre de la réception de la réceptivité alors c'est intéressant parce qu'on retrouve ça à plein de moments du texte y compris dans les allégories dont les rabbins raffolent vous savez autant la chrétienté raffole des allégories père-fils autant dans le judaïsme le rapport à Dieu s'inscrit beaucoup moins dans une relation intergénérationnelle que dans une relation conjugale les rabbins adorent raconter leur histoire leur relation à Dieu comme une histoire de couple Dieu et le peuple d'Israël vous savez c'est toutes les métaphores du quantique des quantiques sont dans une relation amoureuse alors parfois il y a des crises de couple mais ensuite ils se rabibochent et ça va mieux mais en tout cas tout est raconté sur le mode de la conjugalité beaucoup plus que de la filiation donc tout ça pour dire que les juifs bien souvent revendiquent ce féminin dans la relation à Dieu ou dans la relation à la prière ou au transcendant et la question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'il en a toujours été ainsi ou est-ce que c'est pas réactif d'une certaine manière et je crois que oui le judaïsme s'est construit parfois et c'est aussi ça une force de résilience a fait avec le regard de l'autre et le regard antisémite y compris avec le regard d'impuissance que l'autre projetait sur lui parce que le juif était perçu comme un être impuissant ou impotent ou non viril et bien il a fallu construire une force de l'impuissance et cette force de l'impuissance d'une certaine manière ce génie de l'impuissance a été la clé de la pérennité juive et même parfois de son increvabilité la capacité juive de gérer l'impuissance a été leur force un des problèmes c'est que le juif est incroyable et ça l'antisémite c'est insupportable c'est insupportable alors ce qui est extraordinaire aussi dans le livre il pourrait faire un effort comme toutes les autres civilisations surtout que l'antisémite il a mis du sien pour le faire disparaître et ce qui est extraordinaire aussi dans votre livre c'est la fascination qu'exerce le juif sur l'antisémite à un point je voulais vous le soumettre vous avez à partir de la page 126 vous écrivez que les antisémites disent les juifs sont partout et vous dites qu'ils se trompent d'une lettre en réalité et c'est toujours le problématique de la lettre quand on fait de l'exégèse ils ont presque raison mais c'est le presque qui fait tout ils ne sont pas vous dites en fait ils ne sont pas tout bon à ce sujet vous citez Lacan qui rapproche le pas tout du côté des femmes confirme moi ainsi que la condition juive et la condition des femmes est intimement liée et vous ne le dites pas dans votre livre mais vous le savez forcément en France entre 1930 et 1945 le journal qui va incarner le plus l'antisémitisme fondé par Artem Fayard ils sont partout c'est je suis je suis partout et en fait ce titre je suis partout c'est pour dire en fait qu'il couvre toute l'actualité et au départ il n'est pas totalement antisémite il est très morassien mais très vite et les antisémites le contrôlent au point que ça va devenir à partir de 1941 le journal emblématique de la collaboration où on va trouver Robaté et même Brasillac va en être viré parce qu'il est trop il est trop tendre ce journal est dirigé par le frère du commandant Cousteau qui s'appelle Pierre-Antoine Cousteau et avec Robaté ils sont tenus par la FNSS et en août 1944 ils partent à Sigmaringen avec le dernier ce qui fait que Pierre-Dac qui ne manquait pas d'humour a dit qu'on était passé de je suis partout à je suis parti mais l'humour du Pierre-Dac mais ce je suis oui dans ce je suis partout en fait il est on va dire il revit à chaque époque je cite dans le livre le fait que jusqu'à il y a quelques années encore si vous alliez sur Google sur un moteur de recherche bien connu et que vous tapiez n'importe quel nom ça marchait je l'ai essayé avec tous les noms vous pouviez taper François Hollande Nicolas Sarkozy Georges Clooney le Père Noël peu importe Santa Claus immédiatement le mot juif apparaissait qu'est-ce que ça racontait en fait cette apparition magique du mot juif que le moteur de recherche avait repéré que c'était cette question qui était le plus souvent posée ça veut dire qu'il y a énormément de gens dont l'activité première sur Google est de traquer le juif peut-être que le président est juif peut-être que le ministre est juif peut-être que les puissants sont juifs et tout à coup on traque le juif qui est peut-être là et donc la suspicion effectivement qu'il est partout la littérature la littérature rabbinique en est consciente mais elle joue beaucoup sur l'increvabilité juive qui est insupportable pour l'antisémite à avoir avec encore une fois avec la faille je cite un passage du Talmud où un empereur antisémite bien sûr c'est un anachroniste le mot antisémite n'existe pas cet empereur il veut absolument se débarrasser des juifs et il dit à ses conseillers qu'est-ce qu'il faut faire si on a une ulcération à la jambe est-ce qu'il faut couper est-ce qu'il faut couper ou est-ce qu'il faut vivre avec cette ulcération bien entendu l'allégorie c'est aussi une allégorie antisémite traditionnelle c'est que le juif c'est celui qui crée de la porosité dans les frontières y compris celle du corps c'est l'ulcération de la nation ce qui risque de faire entrer la contamination donc est-ce qu'il faut se débarrasser de l'ulcération et ce texte du Talmud met bien en avant l'impossibilité de se débarrasser du juif parce que s'il y a quelque chose dont on ne peut pas se couper c'est d'une coupure vous ne pouvez pas vous couper d'une coupure et en fait tout le paradoxe qui est mis en avant pour cet empereur là c'est que en fait ce qu'il ne supporte pas c'est de vivre avec l'incomplétude or on ne peut pas se débarrasser de ce qui fait trou dans votre corps il n'y a pas possibilité de se couper de la coupure et donc c'est un insurmontable mais qui hante vous avez raison la littérature antisémite les journaux et puis j'ai beaucoup utilisé aussi un texte que je trouve que tout le monde devrait relire aujourd'hui par les temps que nous traversons aussi beaucoup le livre la nouvelle de Jean-Paul Sartre qui est l'enfance d'un chef l'enfance d'un chef est un chef d'oeuvre je trouve de ce jeune homme qui construit son identité autoritaire antisémite et pour qui l'antisémitisme devient une colonne vertébrale identitaire parce que ça aussi c'est une particularité de l'antisémitisme c'est que chez certains c'est une épistémologie c'est que vraiment c'est ce qui construit leur identité et donc ce personnage de Lucien va vivre une transformation c'est intéressant parce que dans cette nouvelle ça commence par une petite anecdote qui peut sembler anodine mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire maintenant vous allez comprendre ça commence par le fait que le petit Lucien un jour il est dans les bras d'un de ses oncles et son oncle le titille un peu et lui dit toi t'es une petite fille et le fait d'avoir été pris pour une petite fille dans son enfance c'est un moment fondateur de son doute identitaire est-ce que j'ai vraiment de la virilité ou est-ce qu'elle n'est pas visible pour les autres est-ce qu'elle est menacée cette virilité et alors Lucien se construit dans cette nouvelle et finalement à la fin de sa transformation lorsqu'il l'achève et bien il dit ma définition c'est que dorénavant je serai quelqu'un qui déteste les juifs et il prend dans la foulée un certain nombre de décisions autres il décide d'être antisémite d'épouser une femme vierge et de se faire pousser la moustache c'est-à-dire que sa construction identitaire autoritaire antisémite a tout à voir avec la tentative de renforcer cette virilité dans la soumission du sexe faible et dans tous les attributs des ahus le poilu c'est-à-dire cette idée qu'il y a quand même dans l'antisémitisme et dans la crise de virilité quelque chose qui se tire la main aujourd'hui et c'est pour ça que c'est très intéressant à explorer me semble-t-il aujourd'hui parce que cette crise de la virilité elle est à l'oeuvre dans bien des discours bien entendu on l'entend provenant du fondamentalisme musulman on va dire de tous les fondamentalistes mais elle est particulièrement vocale on va dire aujourd'hui dans le fondamentalisme musulman la problématique de la place ou de la non-place des femmes et de la menace pour une virilité ancestrale mais on va l'entendre dans aussi bien des discours populistes et parfois et parfois ailleurs pas chez des gens antisémites mais c'est des ressorts de littérature particuliers on pourrait dire qu'on pourrait lire l'oeuvre de Houellebecq aussi d'une certaine manière par le prisme de cette crise de virilité ou de la quête d'une femme qui s'inscrirait pleinement dans une soumission du féminin à un ordre masculin donc voilà c'est intéressant à creuser aujourd'hui pourquoi l'antisémitisme redevient particulièrement vocal où il y a tout à coup un passage à l'acte particulier antisémite dans des temps où on vit mal avec l'émancipation du féminin ce qui était le cas d'ailleurs dans la Middle Europa ce qui était le cas dans l'Autriche et dans l'Allemagne du siècle dernier alors vous me tendez la perche on va terminer dans cinq minutes mais en vous lisant justement à propos de l'Allemagne et par exemple de la montée du nazisme en Allemagne je prenais votre interprétation tout à fait passionnante qu'on peut estimer plutôt relevant globalement du champ de l'anthropologie et de la psychologie ou de la psychanalyse et ces rapprochements effectivement entre antisémitisme et misogynie y invitent quand on prend un film comme Les damnés de Visconti il y a le volet j'y pensais à propos de l'ascendance des AUS l'antisémitisme provenant éventuellement certains rabbins disent d'une tare originelle qui est l'inceste il y a chez Visconti dans la personne de Martine von Essenbeck cette relation incestueuse à sa mère dans le film je rappelle ça rappellera des souvenirs Helmut Berger et Delphine Serig mais il y a aussi toute une analyse sur la structuration du capitalisme des grandes familles allemandes qui fait que le nazisme n'est pas arrivé par hasard n'importe où et n'importe comment il y a bien eu des éléments on va dire économico-politiques qui participent aussi à faire que l'antisémitisme devienne un antisémitisme d'état je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là non plus l'antisémitisme que vous traitez c'est plutôt un antisémitisme individuel et pas un antisémitisme d'état on est d'accord là-dessus les conditions socio-historiques de l'émergence de l'antisémitisme au plan politique elles existent aussi bel et bien sans relever forcément de la psychanalyse absolument et vous avez raison de le mettre en avant on n'est pas du tout dans le même temps aujourd'hui cet antisémitisme aujourd'hui il ne vient pas du tout de l'état ou de pouvoir public bien au contraire ces dernières années on a eu l'impression que les pouvoirs publics verbalisaient alors ça n'a pas toujours été le cas mais ces dernières années quand même de façon très forte la lutte contre l'antisémitisme comme étant une priorité mais parfois ça devient justement problématique parce que quand il y a une contestation très très fort de l'état et que l'état tout à coup est extrêmement vocale sur cette lutte-là ça renforce si on l'a vu ces dernières années parfois encore plus le discours de la compétition victimaire c'est-à-dire que pour le dire très concrètement lorsque les synagogues sont protégées ce qu'elles sont depuis maintenant quelques années parce qu'on n'a pas le choix on entend tout à coup un discours de gens qui disent oui il n'y en a que pour les il n'y en a que pour les nous aussi on a souffert et pourquoi ils seraient plus protégés que nous et donc la compétition victimaire monte et potentiellement elle déclenche chez certains et volonté de passage à l'acte antisémite et donc les synagogues sont encore plus menacées parce qu'elles ont été protégées vous comprenez la problématique du cercle visuel au risque de surprendre dans votre livre en conclusion vous proposez une façon d'en finir avec les juifs ça surprend j'ai décidé voilà nous y sommes enfin voilà ce que l'antisémite l'antisémite attendait impatiemment en lisant peut-être ce livre jusqu'à sa dernière page pour persuader d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'antisémites qui lisent en général et parfois évidemment pas s'il y en a dans la salle nous aimerions voilà donc comment comment venir à bout du juif c'est la question de vous poser la solution lui est enfin donnée sous la forme d'une bonne nouvelle il existe bel et bien un moyen de le faire disparaître il suffit de faire croire aux juifs qu'il sait précisément à quoi sa judéité tient ça renvoie au début de notre propos quand vous dites mon judaïsme c'est ceci et alors il n'y en aura plus quand on aura dit aux juifs à quoi sa judéité tient il n'en aura plus et la dernière phrase est remarquable d'ici là je crois qu'ils ne doivent faire avec moi je me suis permis d'avoir un sous-titre il aurait peut-être été hélas plus juste d'écrire d'ici là je crains qu'ils ne veuillent continuer de s'en défaire du juif alors on va voir maintenant une image chère Delphine Orvillère que je vais demander de nous projeter parce que c'est une image très particulière que je vous demande de commenter alors il faut je donne le contexte c'est un dessin du grand dessinateur qui était le dessinateur de l'Express qui s'appelait Tim qui était un juif d'origine polonaise et c'est à la suite de la conférence de presse du général de Gaulle le 27 novembre je regarde la date exacte 1967 donc après la guerre des six jours où le général de Gaulle dit beaucoup se demandent c'est les propos du général de Gaulle beaucoup se demandent si les juifs jusqu'alors dispersés mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps c'est à dire un peuple d'élite sûr de lui et dominateur n'en viennent une fois rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles de point l'an prochain à Jérusalem donc Tim a associé la posture de Napoléon avec celle du déporté en pyjama rayé cadavérique qui est face au barbolet et ça ça a été ça a provoqué un énorme scandale je dis d'ailleurs ce dessin est extrait d'un livre que je vous recommande en plus de celui de Delphine Orvillère qui est Art et histoire du judaïsme un abécédaire absolument remarquable donc c'est à l'article caricature qui est ici comment vous interprétez à la fois la réflexion du général de Gaulle qui était quand même pas un antisémite de base si je puis dire et qu'est-ce que ça vous inspire ce dessin qui est quelque part la marque d'une résidence extraordinaire de Tim aussi alors effectivement ce dessin il est devenu célèbre il est voilà il faut vraiment le lire avec le sous-titre un peuple sûr de lui-même et dominateur on est quelques années quand même après la Shoah la libération d'Auschwitz on est à un moment où on commence seulement 22 ans après oui mais on commence seulement à en parler c'est-à-dire que par exemple Simone Veil raconte ça très bien comment pendant plusieurs décennies les survivants ne pouvaient pas dire et puis surtout on ne voulait pas les entendre surtout ça parce qu'en fait il disait Primo Lévy écrit en 47 voilà mais il n'est pas édité ils disent mais finalement à un moment donné presque certains renoncent à dire parce que les gens ne veulent pas entendre mais ça devient insupportable intolérable parce que quand les gens parlent voilà quand on a quand même une image des portées d'Auschwitz de mettre en avant le sûr de lui-même et dominateur qui est quand même une rhétorique là aussi ancestrale antisémite de percevoir le juif dans l'arrogance du peuple élu alors dans le livre je parle aussi beaucoup de cette notion d'élection on n'a pas eu le temps d'en parler maintenant mais ce qui est troublant c'est que Freud l'avait très bien senti Freud dit qu'il est troublé de voir que souvent les antisémites croient beaucoup plus à cette histoire d'élection que les juifs eux-mêmes et c'est vrai je pense que beaucoup de juifs peuvent en témoigner beaucoup de juifs ne savent absolument pas ce que ça veut dire cette histoire d'élection dans le texte la façon dont elle est interprétée d'abord encore faudrait-il que le mot en hébreu veuille vraiment dire peuple élu ce n'est pas du tout le cas c'est un mot très ambigu en hébreu dans la Bible et on ne sait pas exactement ce que c'est que cette proximité particulière dont la Bible parle entre le peuple des hébreux une intimité particulière qu'il aurait avec le peuple hébreu ce qui est sûr c'est que ce n'est pas le seul peuple à se raconter son histoire comme ayant une proximité particulière presque exclusive avec le divin c'est le cas de plein de tribus et de groupes et de religions qui se racontent leur histoire comme étant d'un ordre privilégié on va dire avec le transcendant avec le divin mais quand il s'agit des juifs alors ça pose beaucoup plus problème parce qu'encore une fois c'est comme s'ils confisquaient quelque chose comme s'ils usurpaient qu'ils gardent pour eux et voilà et ça pose d'autant plus problème et c'est normal aux autres religions monothéistes parce que comment vivre avec le fait que vous vous dites vous aussi les héritiers d'une révélation mais que vous n'étiez pas là au moment où celle-ci a été transmise comme à un grand frère en votre absence c'est une problématique qui existe dans toutes les fratries du puits-nés comment le cadet va-t-il vivre avec l'idée que l'aîné a reçu l'amour des parents avant sa naissance c'est quelque chose d'assez difficilement surmontable on le voit dans les familles et donc toute cette rhétorique autour de l'élection ou de l'arrogance juive ou de la domination et bien on voit bien que le général de Gaulle il n'est pas antisémite mais il est sans doute comme beaucoup de gens il a été nourri de cette rhétorique qui tout à coup sort à un moment donné parce que personne n'est à l'abri de ce genre d'expression et ça ne fait pas de vous nécessairement un antisémite indécrottable mais il y a tout à coup quelque chose qui remonte à la surface moi ce qui m'intéresse particulièrement et je vous remercie d'avoir amené cette image c'est de voir qu'encore aujourd'hui elle ressurgit autrement vous voyez j'y pensais cette semaine je ne sais pas si vous avez suivi aux Etats-Unis il y a eu lieu cette semaine la marche des femmes ces mouvements féministes qui se sont éveillés très fortement après l'élection de Trump et qui aujourd'hui ont pris et j'en parle d'autant plus facilement que moi je me définis facilement comme féministe ont pris aujourd'hui des tangentes ou des virages dans lesquels beaucoup de féministes dont moi ne se reconnaissent plus et qui on entend justement parfois dans ce discours et puis cette idée que en fait le féministe dans son intersectionnalité vous savez ce mot qu'on peine à définir est une posture du dominé qui se rebelle contre le dominant le dominant étant aujourd'hui je caricature bien entendu mais le mâle blanc hétérosexuel on va dire et dans son privilège historique de la blanchitude ou de la blanchité c'est un discours qu'on va entendre dans les mouvances d'extrême gauche ou post-colonial qu'on entend aussi en France à travers par exemple les indigènes de la République etc. et ce qui est troublant c'est que le juif dans cette rhétorique est à nouveau du côté du blanc du dominant c'est-à-dire peu importe que vous démontrez qu'aujourd'hui des juifs sont victimes ou menacés ou victimes d'antisémitisme ou en meurent même dans bien des endroits dans le monde et bien ils restent aux yeux de cette gauche-là ou de ces mouvements radicaux ils restent du côté des puissants c'est-à-dire qu'ils sont du côté des dominants du côté du pouvoir et donc s'activent et c'est peut-être ça le seul nouvel antisémitisme moi j'utilise jamais ce terme parce que le nouvel antisémitisme c'est un bon vieil antisémitisme en réalité simplement il mute il met d'autres vêtements et aujourd'hui on l'entend surgir d'endroits où on ne s'attendait pas en tout cas moi je ne m'attendais pas à l'entendre notamment par exemple parfois du côté des idées ultra progressistes du côté du féminisme encore que Droumont avant l'affaire Dreyfus était classé à gauche il était proche de Proudhon et l'extrême gauche a aussi son antisémitisme oui et les extrêmes on termine par un trait d'humour c'est à propos du peuple élu vous citez Tristan Bernard qui dit on dit il paraît que j'appartiens à un peuple élu oui mais souvent en balotage et puis deuxième trait deuxième trait d'humour et cette saison on a longtemps dit qu'il fallait mieux être élu du peuple que peuple élu en ce moment élu du peuple c'est pas brire non plus quand même voilà je crois qu'on peut applaudir madame je crois qu'il fallait que j'appartiens je crois qu'il fallait que j'appartiens je crois qu'il fallait que j'appartiens je crois qu'il fallait que j'appartiens